18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et vous savez qu'un nouveau séisme secoue le monde du foot après la crise sanitaire, celle des droits télé, le feuilleton Super League. Voilà que les Girondins de Bordeaux, club historique du championnat de France, est placé sous la protection du tribunal de commerce. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmi, qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir. Alors l'actionnaire américain King Street qui avait racheté le club il y a deux ans a donc décidé de le lâcher, de l'abandonner en pleine tempête. Il l'a fait savoir dans un communiqué lapidaire. C'est un choc évidemment pour les supporters et pour la ville aujourd'hui. L'actionnaire qui quitte le navire alors que le club lutte actuellement pour le maintien. A cinq journées de la fin du championnat, comment qualifiez-vous cette attitude, Pierre Urmi ? Je dirais que ça manque pour le moins d'élégance. Et ça prouve bien que le racheteur du club, King Street en l'occurrence, n'était pas du tout intéressé par l'aspect sportif de l'aventure, mais uniquement l'aspect financier de l'investissement. Même si c'était prévisible qu'il ne resterait pas longtemps. Je fais partie de ceux qui, dès le départ, pensaient que c'était un coût financier, que si le coût financier ne rapportait pas à l'investisseur ce qu'il laisse compter, il n'hésiterait pas à se désengager à la première occasion. Ce qu'il a fait avec aussi peu d'élégance hier. Oui, vous dites que vous n'avez pas été surpris en apprenant la nouvelle. C'est votre prédécesseur Alain Juppé qui était maire de Bordeaux au moment où King Street avait racheté le club à M6. Vous aviez voté contre, effectivement, à l'époque. Oui, nous avions eu un débat à l'époque très intéressant. Et effectivement, mon prédécesseur considérait que ce rachat était dans le sens de l'histoire. Et moi, je m'étais insurgé contre cette vision du sens de l'histoire en disant qu'il n'y avait aucune fatalité. Et que c'était à nous, politiques, de temps en temps aussi, à chercher à influencer le sens de l'histoire. Et le fait que des clubs de football soient rachetés par des fonds de pension, c'est-à-dire des investisseurs purs, ne me paraissaient pas être un gage de stabilité économique et sportive pour nos équipes de football. Et je pense que ce qui s'est passé depuis deux ans l'a largement prouvé. Quand vous dites, Pierre Urmi, que la mairie ne sera pas une chambre d'enregistrement comme par le passé, mais un partenaire tout à fait actif, vous visez qui exactement ? Oui, je vise l'évolution. Je pense que les malheurs de notre club du Girondins, parce que c'est vraiment un malheur d'être lâché par son propriétaire à quelques jours de la fin du championnat, ça peut être aussi une bonne opportunité pour que tous ensemble, les partenaires du club, les supporters, enfin tous ceux qui sont très attachés à l'esprit Girondins ici à Bordeaux et dans la région, se mettent autour d'une table pour qu'ensemble, nous dessinions les contours de ce que nous voulons être, un nouveau modèle économique, sportif et de gouvernance de notre club. Je pense qu'on a vu la faillite que donnait le fait qu'on laissait faire, on laissait un club vendre et acheter par un fonds de pension totalement anonyme. Je pense qu'il faut éviter ça. Mais qui est responsable de cet échec du coup ? Je pense que les responsabilités sont multiples. Je pense que les politiques manifestement n'ont pas été visionnaires du tout. Les politiques, c'est Alain Juppé ? Oui, en l'occurrence, et puis une large majorité d'élus qui étaient derrière lui à l'époque pour faire confiance aux fonds de pension américains. Je pense que l'ancien propriétaire du club M6 aussi, en vendant fort cher, il a vendu 100 millions d'euros, un club qui déjà à l'époque était criblé de dettes et ne valait certainement pas ce prix-là, ça n'est débarrassé à bon compte. Et bon, il y a eu une espèce d'aveuglement en disant, « Mais voilà, le club va être racheté ». Je pense que tout le monde a manqué un peu de vigilance à ce moment-là. Mais bon, on ne va pas faire le procès du passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à l'avenir, on peut se montrer beaucoup plus exigeant sur les qualités de celui qui sera le futur repreneur. Parce qu'il y a des repreneurs potentiels. Il y a déjà un certain nombre de personnalités qui se sont manifestées pour dire qu'elles étaient très intéressées, déjà depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, par la reprise du club jusqu'à présent. Alors oui, justement, il paraît que vous êtes déjà en contact avec notamment deux repreneurs potentiels. Oui, depuis un moment. Oui, ce n'est pas un secret que ces gens-là sont intéressés par la reprise du club. C'est Bruno Fievet et Pascal Rigaud. Oui, c'est Bruno Fievet qui avait déjà fait savoir qu'il était intéressé. Oui, absolument. Je crois qu'il avait déjà formulé une offre de rachat en septembre. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, c'était difficilement achetable. Dans la mesure où King Street voulait récupérer sa mise de départ, c'est-à-dire qu'il avait fixé le prix de vente du club à 100 millions d'euros, ce qui était d'ailleurs le prix qu'il avait payé à l'époque à M6. Et à ce prix-là, manifestement, c'était plutôt de nature à dissuader des investisseurs comme Bruno Fievet, Pascal Rigaud, mais également d'autres qui s'étaient manifestés. Pascal Rigaud qui est bordelais, je crois, qui pourrait s'associer à un milliardaire américain, j'ai entendu dire ça. Lui-même a fait des affaires avec la plancherie, lui-même a fait des affaires aux Etats-Unis. Donc voilà, c'est un partenaire qui a l'air tout à fait sérieux, qui est du coin, comme vous le rappelez, qui a aussi une vision de ce que doit être un club de foot. Ce qu'un club de foot n'est pas qu'un pur produit d'investissement. Voilà, je pense qu'il y a des personnalités qui sont intéressées avec une nouvelle vision, une nouvelle vision d'un nouveau modèle économique, d'une nouvelle gouvernance du club. Je pense qu'il faut aussi tout faire pour associer davantage les supporters, qui ne sont pas que des consommateurs de foot. Beaucoup ont envie d'être intéressés aussi par la gouvernance du club, ne sont pas que des consommateurs passifs. Je pense qu'on peut tout faire pour tenter de les associer un peu à la gouvernance du club. Mais ces deux personnalités dont vous venez de parler, Bruno Fievé et Pascal Rigaud, pourraient y aller seules ou il faudrait qu'elles s'associent parce qu'il va falloir reprendre les dettes du club ? Oui, mais pas toutes. L'avantage de la situation, c'est que toutes ne vont pas être... Il va y avoir un appurement des dettes, heureusement. Donc c'est évident que le prix ne sera pas celui qu'il était hier, celui qui était attendu par King Street. Donc voilà, je pense que le prix s'avérera beaucoup plus intéressant. Et je pense que ces repreneurs sont quand même sérieusement intéressés et doivent avoir la surface financière pour faire face à ce que sera le futur prix d'acquisition de ce club. Donc on n'a pas trop de raisons ce soir d'être inquiets pour la survie du club ? Non, mais il faut être exigeant. Moi, c'est pour ça que j'ai tenu aussi à m'infester, aussi un peu vis-à-vis du Tribunal de Commerce. Je ne veux pas que ce club soit vendu au plus offrant. Vous trouverez toujours un fonds de pension ou un investisseur qui vous dira « Ah, écoutez, moi je suis prêt à mettre des sommes considérables pour acheter ce club et sans doute pour m'en débarrasser dans l'année ou dans les deux années qui suivent ». Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une solution durable et une co-construction d'un nouveau club avec un investisseur qui a vraiment envie de s'inscrire durablement. Le club des Girondins de Bordeaux date de 140 ans. Donc, il est vraiment inscrit dans notre patrimoine, pas seulement sportif, il fait partie un peu de l'âme de la ville de Bordeaux. Donc, on est très nombreux à être très attachés à ce qu'il y ait un repreneur tout à fait sérieux et qui s'inscrive durablement dans le paysage. C'est vrai, mais ça fait des mois quand même, Pierre Urmi, qu'il y a eu une colère des supporters contre la direction du club. Pourquoi il n'y a pas eu plus tôt une prise de conscience ? – Je ne sais pas. Moi, en tant que maire, j'ai essayé. J'ai organisé un comité de médiation, de conciliation entre le club et les supporters que je co-présidais avec Anna Giresse et qui j'avais demandé de participer aussi à cette aventure. On a eu trois réunions, les premières un peu difficiles, mais on était arrivés au moins à faire en sorte qu'on puisse un peu se parler. – Anna Giresse qui a des mots très durs. Il parle de personnes totalement incompétentes dans le domaine du foot qui ne sont venus là que pour faire du business. – Oui, oui, oui. – Il a raison. – Oui, oui, je ne veux pas commenter ce qu'il dit, mais leur sévérité me paraît justifiée. – Il y a quand même quelque chose que moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Bordeaux, c'est une ville connue dans le monde entier, célèbre pour ses vins, bien sûr, mais comment ça se fait que cette marque, elle n'attire pas davantage ? Les investisseurs, ils préfèrent investir dans les prestigieux crus que dans le foot ? – Là, ils pensaient investir. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas un club de foot qu'ils venaient acheter, mais c'était une marque. Moi, quand j'avais vu M. Dagrosa, qui était le premier repreneur du club, qui représentait un fonds d'investissement qui s'appelait GACP, il ne parlait jamais de foot, il ne parlait que de Bordeaux. Il parlait de faire rayonner Bordeaux. Il était assez subjugué par le nom de Bordeaux. Donc c'était ça qui l'intéressait, mais bon, il n'a peut-être pas réalisé qu'à la clé, il y avait un club de foot avec un actif, un passif, une saison sportive à gérer. Il ne parlait pas de projet sportif. Le projet sportif était tout à fait secondaire. Donc je pense que le nom de Bordeaux continue à séduire, continue à séduire. Mais bon, ce Bordeaux n'est pas qu'une marque, c'est aussi une ville, c'est aussi, je ne peux pas le faire d'écologistes, un biotope. Oui, un club et ses supporters. Oui, un club sportif, un attachement important à l'image d'un club. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut sauver. On est en mauvaise posture, mais moi, j'ai assez bon espoir qu'en tenant tous le même discours, on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait un repreneur sérieux, durable, et que le club des Girondins retrouve le panache qu'il a mis il y a quelques années. On suivra ça, c'est promis. Merci beaucoup Pierre Urmi, en tout cas maire de Bordeaux, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.